Salut ! Est-ce que ça enregistre ? Oui, ça enregistre. Donc, ce matin, un lapin est passé sous mon chapeau, et nous allons faire usage d'abord de Zen pour supporter les lenteurs de mon ordi, qui râme, mais c'est incroyable. C'est hallucinant. Il est au taquet. Ah oui, oui. Alors, on va commencer en aérien, en lunaire, en célèbre. Et nous allons chez Bruce Seas. Ici là, Bruce Seas. Mais en est, la troisième personne, singulier en anglais, au verbe. Ça veut dire tout. C'est un peu prétentieux peut-être, mais là, il nous voit bien. Il nous montre bien ce qu'il voit sur la Lune. Et on va couper le son, si vous voulez. Non, remarquez qu'ici, je veux traduire. C'est un peu sur la gauche. C'est un petit truc. C'est un peu sur la gauche. Regardez ce qui est sur la gauche. Il y a. Il va sur l'aise, sur la droite. Donc, je montrais que la caméra n'est pas suivant les UFOs. Je montrais que différents UFOs, avec différents mouvements de caméra, en suivant des OVNI. Il montre que ce n'est pas des taches sur une lentille, par exemple. On va reprendre un petit peu. Je ne vais pas vous mettre toute la vidéo, mais il y a un spot sur la gauche et aussi une ombre. C'est le cratère Archimède. Il y a une ombre là, sur la droite. Et deux objets sur la gauche. Je suppose sous la flèche. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas le meilleur écran. Mais allez voir. Bruce Sewell. Et il y a des vidéos, comme il est québécois, des fois il parle un peu de français. Et avec la traduction Google, de toute façon, ça vous traduit les titres. Vous voyez vite s'il y a marqué UFO dedans. Voilà. Et sinon, il y a en ce moment une sacrée polémique autour de Cosmic Disclosure. Et on a là un nouvel article sur Stop Mensonge. Donc, Corey et Wilcox sont partis de l'affaire. Et ça a été repris par Jay Wildner, qui interviewe là quelqu'un d'autre. Un nouvel initié, comme ils appellent, au SSP, ce qui signifie Secret Space Programme. Alors, il y a une polémique parce qu'il semblerait que Corey ait une marque déposée sur le SSP. Et puis aussi 20 and back, ce qui signifie 20 ans et retour. Enfin, pas an, ça signifie 20 et retour. Et en fait, bon, il commence à mettre des droits d'auteur économiques sur des idées qui ne sont pas à lui, qui ont été utilisées depuis Bellevurette et qui sont des bouts de phrases, qui sont des mots. Moi, je suis gosse en disant, quand est-ce qu'on va payer les droits d'auteur à celui qui a inventé les lettres ? Et les chiffres aussi, tant qu'à parler les chiffres. Gros sou. Voilà. Alors là, il y a un article donc avec une interview enregistrée sur machine à détecter les mensonges. Et on parle, le gars qui fait l'interview donne sa profession. Il dit qu'il est, il s'appelle Brian Hoff, là, il a son computer. Et il est examinateur au polygraphe, certifié par l'APA, Association des Polygraphes Américaines, Association Américaine de Polygraphes, on va dire polygraphistes. Alors, je prends son nom. Je vais à la Polygraph Association, ici, où on trouve Find a Member. C'est la section Find a Member. On met le nom du gars. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on va le refaire. Parce qu'en fait, je l'avais fait. Donc, name last, c'est off. C'est son nom en dernière partie. L'autre, c'est Brian. Et on clique sur Search dans le moteur de recherche de l'APA. Et on a zéro result. Alors, est-ce que je ne sais pas me servir de l'engin ? Ou est-ce que, comme j'ai écrit, il y a un petit problème avec le test polygraph. Brian Hoff n'est pas sur la liste de l'APA, l'American Polygraph Association. Donc, le mec qui certifie le test de détection de mensonges mentirait sur sa propre fonction. Je suis mort de rire parce qu'en fait, c'est très fort comme situation. Donc, je décris un peu la démarche à suivre qu'on vient de faire. Je cliquais, je recherchais et puis, finalement, sourire en pensant à la comédie humaine. J'ai posé aussi un autre article sur Stop Mensonge. Un article, en fait, des commentaires sur l'article. Le dernier qui soit dans la catégorie Cosmic Disclosure. Il y a un énorme problème avec certaines mentalités. Corey Goode. Et là, je fais mention d'une vidéo qui a été édité par Joe from the Carolinas, que je n'ai pas cité. C'est sa vidéo. Et donc, je dis que Corey Goode aurait mis des marques déposées sur le sigle SSP, entre autres. Ces expressions employées ont pillé en disclosure. Donc, ben voyons, il y a du dollar à l'appui, quoi. Et puis, de la prétention et puis de l'aberration. Et puis, une politique vis-à-vis de la disclosure qui est de gatekeeper, c'est-à-dire d'entonnoir, de portier. Je décide de ce que c'est, qui en est, qui n'en est pas. Il aurait codé des expressions, d'ailleurs. Comme ça, s'il ressortait dans la bouche d'autres, il était apte à juger si c'était du vrai ou du faux. Mais on sait qu'il est arrivé en 2015, quelque part publiquement, Corey Goode, et que bien auparavant, jusqu'en 97, dans un livre de... Qui va ça me revenir ? Je cherche. Alex Collier. Il parle déjà de secrète space program. Et puis, c'est un bout de phrase. C'est une manière de construire les phrases. Il n'a pas dit « the spice space program » ou un truc qui serait rigolo à la limite ou qui pourrait être le nom d'une marchandise. Parce que tout ça, c'est fait pour quoi ? Non seulement contrôler la narrative, comme on dit en anglais, l'histoire, mais en plus faire du blé avec. Mais on en est où, là ? Corey Goode, l'empate, le diplomate entre l'humanité et 321 races extraterrestres. Il a été élu, lui ! Donc, on risque de la comédie humaine. Voilà pourquoi... Franchement. Ça, c'est bien plus intéressant, quelque part. Et lui aussi, il s'est rendu compte, depuis qu'il a fait son site, qu'il y avait des gens mal intentionnés, des jaloux, des... Il y avait de l'infiltration. Enfin, il y a une guerre, vraiment. Il y a une guerre parce qu'il y a des gens qui vivent de l'art internet. Et puis, moi, je pense que c'est un sujet qui est vital pour notre... espèce humaine sur la planète, ainsi que toute la vie sur la planète en ce moment, vu tout ce que ça implique. Et l'aveuglement des politiques, de ne pas s'intéresser à qui les dirige, à qui tient les cordons véritables des bourses gérées par le FMI, par la BIS. Donc, je fais sans arrêt référence, là, à l'interview, aux interviews de Ronald Bernard, l'ancien banquier des 8500 plus hautes fortunes de la planète. C'est-à-dire que c'est des gouvernements, des églises, des trafics dans tous les sens et des connaissances à tous les niveaux. et la divulgation du fait qu'il y avait des gens qui étaient au-dessus de nos lois, et qui avaient leur propre armée, leur propre police, leur propre service de renseignement, et qui eux-mêmes tiennent les poupettes qu'on... qui tiennent les Rothschild. où on est vraiment là... Enfin, on est à l'interface humano-pas humaine, ou en tout cas très hybride, avant de ne pas être humaine aussi. Et c'est là qu'il faut s'intéresser à nos créateurs d'une autre manière que juste spirituelle. On la regarde de manière scientifique, archéologique, logique. C'est presque mathématique. C'est une accumulation de preuves et d'éléments dans tellement de disciplines qu'ils parlent de la même chose. Et Poutine a dit, « The boss are up there, far away. Les chefs sont là-haut, très loin. » Et montré du ciel, comme ça, au Rose Congress 2015. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. C'était un petit encart comme ça d'actualité, on va dire, d'aujourd'hui, du matin, et... Voilà, ce que vous entendiez, c'est le chat et ses croquettes, là, derrière. Bonne journée, bon courage, on garde la pêche. Salut.